Bonsoir, bienvenue à Conversation en direct. Ça fait 4 semaines, mon histoire que j'ai faite. Oh, comment c'est ça pour le fun? Puis là, je suis rendue avec 4 semaines que vous êtes là à me suivre. Vous êtes en grand nombre en plus. Je vous remercie beaucoup. En ce moment, vous êtes avec moi sur 5 plateformes. Donc, vous, vous me regardez d'une plateforme sur une des pages, mais moi, je suis diffusée sur 5 plateformes. Donc, c'est certain que je ne peux pas voir tous vos commentaires. C'est impossible, impossible parce que vous êtes trop. Mais sachez que j'essaie d'en lire le plus possible. Puis là, j'ai tiré la sauce parce que je sais, aujourd'hui, vous m'avez écrit à plusieurs reprises, plusieurs fois. Oh, j'ai hâte à ce soir, j'ai hâte à ce soir, le beau Peter, le beau Peter. Donc là, j'ai tiré la sauce. Je ne suis pas fine, je ne suis pas fine. Donc, je suis très contente. Je vais attendre qu'il revienne. Il n'est pas loin. Il est allé à la salle de bain. On jasait, on jasait et on oubliait 8 heures, nous autres. Donc, merci d'être là. Merci Martine. Allô, ma tante Pauline, bonsoir. Je suis très contente de le recevoir. On ne se connaît pas, mais il a dit oui tout de suite à mon invitation. Donc, c'est par pure générosité. Il est sympathique, mais il n'est pas sympathique dans le rôle où on le connaît présentement, mais il est sympathique dans la vraie vie. Il n'est encore pas là. Il était là, mais il est allé faire un petit peu pire. Fait que là, j'ai tiré parce que je vais attendre qu'il revienne, mais de toute façon, je vous laisse le temps d'arriver. Je vous laisse le temps de vous préparer. Je vous laisse le temps de m'écrire parce que là, j'ai tiré, il n'est toujours pas là. Allô? Peter Miller! Moi, j'attendais que t'arrives. Hey Jen! Ok, t'attendais toi pour appareil. Oui, oui, j'allais faire un espèce d'entrée théâtrale. Mais moi, je voyais juste le mur. Fait que là, j'ai fait, je vais attendre qu'il revienne. On n'a fait aucune mise en scène comme vous pouvez voir. Non, non, on est au naturel ce soir. Hey, merci. Hey, pour vrai, là, merci vraiment. Ça m'a tellement touchée quand tu m'as dit oui, je criais dans ma maison. T'es vraiment fin. Vraiment fin. Je suis touchée. Ça me fait vraiment plaisir. Sérieux. J'ai trouvé ça sympathique. J'ai aimé ton énergie. Je l'ai senti. Ça sort de la page. Ça sort des mots. Fait que ça me fait vraiment plaisir. C'est bon ou pas bon, ça? Ça, c'est top notch. Bonne réponse. Mais là, je veux savoir avant tout, comment ça va pour vrai? Écoute, honnêtement, ça va bien. Je suis quelqu'un qui a quand même une personnalité. Je ne traîne pas de la pâte. Je ne suis pas le genre à m'apitoyer, mettons, ou quoi que ce soit comme ça. À la place, je cuisine. Je fais de l'exercice. Je passe du temps avec ma blonde. On crée aussi, trouver des idées. On essaie de passer du temps positivement. C'est sûr que ça prend un peu de patience. On s'ennuie de se rassembler. Ça, c'est le gros morceau qui nous manque à tous, je pense. En tout cas, je sais que pour moi, le côté où ce qu'on peut même pas voir nos familles ou ces gens-là, c'est difficile. Nos amis aussi. Mais le retour va être bon, on va dire. On va apprécier les choses qu'on prenait pour acquis. Parce que c'est des petites affaires qu'on prend pour acquis. On ne sait pas si on aime ça ou pas. Là, ça n'existe plus. On dit, mon Dieu, j'aimais ça aller travailler dans le trafic des fois. J'aimais ça. Écoutez ma radio dans l'auto. Je ne peux plus prendre l'auto. Je ne peux plus faire de ride. J'ai hâte. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, on dirait, c'est le fait que il y a des gens qu'on aime. On est tous pareils dans notre société. On est tellement occupés. On le voit. On le voit à quel point que ralentis, ça peut ouvrir la conscience aussi. Ça fait un peu de bien, si on va dire. Des amis que tu disais, on va se voir, on va se voir, on va se voir. On ne se voit pas. À un moment donné, quelque chose comme ça frappe. Tu ne peux pas te voir. Pourquoi attendre? J'ai eu la même remarque que toi. Mes amis, moi, je travaille, je travaille, je travaille, je travaille comme toi. Mes amis, ils font des soupers. Tu viens-tu de jeune? Une autre fois, je suis fatiguée. Là, je fais comme mon Dieu. Ça, pour moi, personnellement, ça va changer. Je vais travailler. Je vais plus voir mes amis parce que là, je me dis, là, je n'ai pas le droit de les voir et tu vois, j'aurais donc dû le faire quand c'était le temps. Ça, ça va changer. Une prise de conscience. Une belle prise de conscience. Ne pas prendre pour acquis rien, ça peut changer comme ça. T'es-tu heureux? T'as-tu peur de ce qui se passe? Je n'ai pas peur parce qu'ultimement, j'ai croi à la vie. C'est une drôle d'affaire à dire. Ça, ça va pour tout ce que je vis dans la vie. Je suis très résilient, j'accepte les conditions qui se présentent. Pas que c'est toujours facile. Je ne veux pas croire à personne que c'est facile plus que pour quelqu'un d'autre, mais c'est juste la manière que je regarde les choses. J'ai beaucoup de foi à la vie. Même les difficultés qui viennent avec, il y a toujours des positifs derrière. Ça me fait grandir. Ça fait en sorte que moi, personnellement, ça me fait me stretcher intérieurement. J'ai envie de grandir comme personne. Ça me fait donner le désir de grandir, vivre ça, on va dire. Parce que ça fait longtemps que je roule ma bosse. Comme du monde, on roule d'une certaine manière. On a certaines idées. On poursuit les mêmes choses. On dirait la même carotte. Puis là, tout d'un coup, tu te dis « Ok, attends un peu, j'ai peut-être envie d'être plus que ça ou prendre l'expansion un petit peu en tant que personne. » C'est vrai. Moi, j'ai le goût de parler de toi. Ah oui, donc? Ah oui, on est là pour ça. Tu viens de Chibougamo. Pardon? Tu viens de Chibougamo. Tu es un Chibougamois. Oui, je suis né là. Est-ce que tu y vas des fois encore? Écoute, la dernière fois que je suis allé là, là. « Ok, à ma naissance, je dis « Ok, le 30 juin 68, j'ai resté un mois au Baroc. » Ah oui, ok. J'ai déménagé au Chibougamo, puis on est déménagé au Baroc pendant un nombre d'années. Fait qu'il y a un petit contraste. Sauf que j'ai de la famille qui vient de là, puis oui, je suis retourné, mais je suis retourné deux ou trois fois. Ok, fait que tu ne connais pas tant la région, là. Pas tant. Pas tant. Mais nous, les humoristes, on connaît tous Chibougamo. On est tous allés coucher à l'hôtel Chibougamo, puis on a tous fait des choix Chibougamo. Ben, c'est cool. Mais c'est loin que Tabarcelac. Moi, j'étais allé en voiture parce que j'aime mieux prendre mon auto dans la vie. C'est loin. Puis là, tu es parti au Bahamas combien de temps? Vous êtes allé au Bahamas? J'étais allé au Bahamas. On était là pendant six ou sept ans, je dirais. Fait que c'est les premières années de ma vie, là. Tu sais, j'ai des photos que je suis à peu près deux pieds d'eau, là, tout nu sur la plage. Je regarde au large, là, tu sais. Je veux dire, j'étais déjà… Tu voyais le dreamer, là, le rêveur. C'est vrai? Oui. Fait que j'ai grandi là avec mes parents, tu sais. Ça a été une vie… Ça a parti les pieds dans le sable, on va dire. Ça a comme seté le reste de ma direction. Mais après ça, tu es allé où? Je sais que j'ai vu que tu étais parti à Bay James, mais c'est-tu tout de suite après les Bahamas? Non, ça, c'était éventuellement. En Ontario? Je ne pourrais même pas dire où on est allé. On est tellement déménagé. On est déménagé au moins une dizaine de fois, je dirais, à cause du travail de mon père. Beaucoup de places en Ontario. Plusieurs places au Québec aussi. Mais avec tout ça, ça a fait en sorte que la première langue que j'ai appris, c'est l'anglais. Puis quand je suis revenu au Québec, je pense que j'avais huit ou neuf ans, on m'a mis à l'école en français dans la ville de Québec. Ça, je me rappelle clairement que, tu sais, j'avais de la misère à m'exprimer en français. Ça, ça a été des années… C'était tough. Le petit anglais, le petit étudiant anglais dans l'école française dans le Québec, c'était… Tu t'es fait écoeuré? Oui, je me suis fait écoeuré. Ça a fait en sorte que j'étais un flot… Bien, j'ai vécu ça un peu partout où j'ai déménagé. T'es le nouveau kid dans l'école. Ça fait que, tu sais, ça vient de ta forme, c'est une forme d'intimidation, des choses comme ça. Parfait. Ça a fait qu'un jour, j'ai décidé que, tu sais, moi, j'ai pris ça autrement. Tu sais, il y a du monde qui devient drôle, il y a du monde qui devient charmant, il y a du monde qui devient… Moi, j'ai juste décidé de devenir tough. T'es devenu François Labelle. Oui, un petit peu. On va revenir à François Labelle, c'est sûr, mais l'an de ses comptes, moi, c'est l'an de ses comptes. Pour bien des Québécois, ça a été marquant. Marquant. Je rêve de revivre un lancer compte dans ma vie. Comment t'as réussi à… Comment t'as lu ça, l'an de ses comptes? T'es pas par ici si j'ai lu ça quelque part. J'étais pas par ici, puis ça, c'est une bonne histoire parce que c'est… Premièrement, je suis comme toi, l'an de ses comptes. Moi, j'étais le plus grand fan. Moi et mes chums, on se réunissait ensemble, puis on jouait aux poches, on achetait de la bière, puis on écoutait l'an de ses comptes. Pour moi, de finir sur le show, l'an de ses comptes, capitaine de l'équipe, toute cette histoire-là, c'était très, très, très spécial. Puis de la manière dont c'est arrivé, c'est une histoire complètement inusitée, je trouve, pour moi, parce que c'est vraiment… C'est le premier computer que j'ai acheté. J'ai acheté un Apple, tu sais les gros Apple en bulles, là, qui étaient colorés orange, lime. Oui, 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 oui. J'ai acheté ça, puis je te le dis, la première chose que j'ai fouillée, je sais pas pourquoi fouiller, puis ce qui m'est venu, c'est l'an de ses comptes, c'est niaiseux de même. J'étais à New York, j'étais en train d'étudier au théâtre, tout ça. J'ai fouillé dans ses comptes, là, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle génération qui était en casting à Montréal. Puis là, moi, j'ai pris les étapes, tu sais, j'ai trouvé un agent, j'ai envoyé un tape, tout ça, puis j'ai fini par avoir le rôle de Mike Ludano. Juste avec un tape? Oui, avec, ben, j'ai amené le tape moi-même, puis ils ont adoré l'audition. Là, on parle de quelle année, là? C'était comme dix ans plus tard? Là, on parle de 2001, là, genre. En plus, c'est dix ans de la première batch, nous autres. Moi, dans ses comptes, c'est quoi, 86, 87, 88? Oui, c'est dans les années 80, ça. Puis là, tu te ramasses sur le show, écoute. La nouvelle génération, je me ramasse, tu sais, la première année, mon rôle, c'était vraiment super, c'était un super rôle, là, c'était un des rôles de la série. C'était incroyable pour moi de vivre ça, honnêtement, c'était, tu sais, Mike, tu sais, on est des artistes, on rêve à, bon, tu sais, tu veux faire des shows à certains endroits, tu veux rentrer dans certaines, fait que d'embarquer sur le lancer-compte comme ça avec ma gang, là, que j'adorais jeune, puis tout ce gang-là, tu sais. C'était pas ton premier plateau, là, c'était ton premier gros plateau, gros? Mon deuxième plateau, mon premier, ça a été un show à New York, Law & Order, j'ai fait une journée de tournage à un genre de rôle invité, puis le deuxième rôle que j'ai poigné, c'est Mike Ludano dans le lancer-compte. Ça part bien? Ça part, ça part bien, tu dis, tu sais, en sachant aujourd'hui, après tant d'années dans l'industrie, en sachant à quel point c'est difficile, puis c'est un miracle de même travailler, là, tu sais, d'avoir ta partie comme ça, c'est un peu incroyable, ça. C'est incroyable, puis en plus, toi, t'es un joueur de football, là, vrai, de vrai, de vrai, de vrai, de vrai, là, t'as joué, écoute, j'ai lu ça, j'étais même, voyons donc, fait que toi, ta vie, c'est ça que tu voulais faire? Oui. Je voulais jouer au football, fait que c'est ouf, dans ta tête, t'as fait une mort. T'es acteur, moi, je crée bien. Acteur, c'est quelque chose qui me traînait dans la tête depuis très jeune. Fait que, tu sais, mon père m'en parlait que c'était le plus beau métier du monde, tu sais, acteur, là, on écoutait des films ensemble, puis ils disaient ça, c'est ça, c'est un beau métier, ça. Ça, tu fais tous les métiers en un métier, tu sais, ils pensaient de même, puis ça avait resté avec moi. Puis, j'ai décidé de prendre une route un peu, mettons, rationnelle, tu sais, j'étais allé à l'école, jouer au football, j'ai eu une bourse pour aller jouer à Californie, à l'université, fait que j'ai suivi ça. Sauf que, j'ai étudié en international business, sauf que mes cours de choix, tu sais, les optionnels, j'ai pris des cours de théâtre, puis j'ai, une fois que j'ai commencé ça, bien là, j'ai continué, puis j'ai jamais arrêté, là. C'est beau de théâtre, il était à New York, ça, tu disais. Oui, éventuellement, je suis allé à New York, au Neighborhood Playhouse, conservatoire. Puis, est-ce que tu voulais faire carrière aux États-Unis? Absolument. Ah oui. C'est dur? T'as-tu essayé ou c'est parce que… J'ai mis de l'énergie là-dedans toute ma carrière, puis j'ai eu quelques, tu sais, écoute, il y a une job, donc regarde, j'ai fait New York, Los Angeles, Vancouver, Toronto. Je n'ai pas fait l'Europe, mais j'ai tout fait l'Amérique du Nord, puis plusieurs fois. Puis là, aujourd'hui, bien, on le sait, le marché, il est comme, tu peux percer de n'importe où, avec ce qu'on fait sur vidéo et tout ça. Bon, mais, les Américains, j'ai eu quelques opportunités. Tu sais, en 2015, j'ai eu une série, j'avais un rôle central, c'est une série HBO. Mon partner, c'était Casey Affleck, là, on avait, tu sais, c'était une grosse, grosse série qu'on n'a jamais finie. On a tourné pendant quatre mois, on a dépensé 40 millions, puis il restait un autre quatre mois à tourner, puis ils ont juste flusché à la patente au complet. Ça fait que j'ai eu quelques opportunités qui n'ont pas développé, finalement. Mais là, tu parles de Lewis & Clark. Oui, tu parles de celle-là, oui. Oui, c'était une histoire vécue, mais c'est épouvantable que ça n'a pas eu du jour, parce que j'ai fait un rôle, tu vivais comme les gens. En 1812. Ça a été tough, j'ai lu ça dans un, parce que j'ai lu plein d'articles de journaux de toi, puis tu avais trouvé ça comme dur quand même. Oui, c'était un tournage où, c'était très physique. Ils nous ont fait venir en Alberta quasiment deux mois avant le début du tournage pour faire un bootcamp, puis un bootcamp. Moi, je te dis, 6 heures du matin jusqu'à 6 heures le soir, c'était du training. On était top shape, on apprenait toutes sortes d'affaires à tirer l'arc. On a fait du genre d'affaires que j'adore, tu sais, beaucoup de cheval, toutes sortes d'affaires comme ça. Donc, on a mis beaucoup de temps. La gang, là, bon, on est devenu très proche, parce qu'ils ont passé les journées ensemble et qu'on travaillait comme des fous. Fait que la fin de semaine, c'était le party, là, tu sais, fait qu'on était comme extrêmes. On travaillait fort, puis on jouait fort. Mais finalement, ça n'a pas fonctionné avec le réalisateur, puis le directeur photo. C'est ce qu'on a entendu. T'as-tu rencontré Tom Hanks, puis Brad Pitt ? Non, c'est pas trop rire là-dessus, hein, les deux. Ça leur est venu éventuellement si on avait complété le tournage, parce qu'on serait parti en tournée promotionnelle, puis toute la patente. Fait que tout ce côté-là n'est jamais arrivé. Mais j'ai quand même vécu le trip, tu sais, j'ai vécu le trip. Ben oui, ben oui, ben oui, c'est drôle. Tu sais, d'y aller, de faire le petit trip first class, parce qu'on va se le dire, là, il y avait du budget en tabarouette. Ah ouais. Puis, écoute, je suis parti quand même le cœur plein, là. Ben, c'est sûr, mais t'as joué, il y a plein d'affaires, je me suis dit, t'as joué dans El Zeta 5. C'était comme, ben c'est rad, là, cette histoire-là, là. Moi, j'ai trouvé ça dur à regarder, là. C'est bon, mais ça m'a marqué, ça, ça n'a aucun bon sens. Mais si les gens n'ont pas vu El Zeta 5, il faut voir ça. Ah ouais, ouais. Mais c'est dur. As-tu trouvé ça difficile? Écoute, El Zeta 5, c'est quand même spécial pour moi, ce film-là, puis pour tout le monde qui était là-dessus. Mais même du moment où j'ai reçu le scénario, je me souviens, je tournais sur un autre série qui s'appelait Charbella, puis j'avais le lunch, tu sais, pour lire. J'ai lu le scénario, puis j'en brûlais, moi. C'est bon. Honnêtement, j'étais vraiment ému par ce scénario-là, puis de le tourner, ce rôle-là, je trouve que quelqu'un qui était touché par l'histoire comme ça, comme moi, je l'étais, pour jouer le méchant, c'était parfait, là, parce que ça nous mettait d'une place vulnérable, tout le monde. Ça a été tough. Oui, oui, ça a été tough. C'est tough, tourner ces affaires-là. C'est tough, tourner ces affaires-là, puis c'était tellement bien fait, là, tu sais, c'était parfait, là, c'était écœurant. Oui. Après ça, j'ai Angle mort. Oui. Je l'ai tellement aimé ça, c'était tellement bon. Mais pourquoi tu juges des méchants? Bien, je pense que c'est peut-être mon six pieds-trois foncé, c'est mon air aussi, tu sais, quand tu ne me connais pas. Mettons, tout le monde pense que, avant qu'ils me parlent, des fois, je suis un peu intimidant, ils me trouvent intimidant, oui. Mais, tu sais-tu quoi, François Labelle, là? Oui. On ne peut pas l'aïr. Non. Je ne sais pas pourquoi, parce que tu n'es pas fin. Non, mais... On ne peut pas aïr François Labelle. Je trouve ça intelligent comme écriture, là, ça n'a pas de bon sens. Écoute, moi, là, c'est un genre que Luc, là, tu sais, il me donne tellement un beau personnage, là. Puis, je le sais que Luc, il aime ces personnages, là. François Labelle, tu sais, il l'écrit d'une manière que, moi, il m'inspire à le défendre. Tu sais, pour moi, François Labelle, honnêtement, là, c'est un rebelle, tu sais, c'est quelqu'un qui veut vivre sa vie à sa façon, puis tout ça, mais l'honneur, puis tous ces côtés-là, il est complètement sincère. Puis, en ce qui le concerne, François Labelle, là, c'est la police qui est tout croche, là. Puis, tu sais, c'est vraiment sincèrement la police, les SS, ils abusent leur pouvoir, tout ça, et ils ne trouvent pas ça clean pour 5 ans, fait que, tu sais, dans le fond, là, c'est un gars qui veut juste manger ses toasts le matin, puis faire sa petite business, je sais. Mais quand tu es, depuis le début que tu es là, ce personnage-là, tu l'as, tu sais, moi, je suis juste un public, je ne connais pas ça, mais tu l'as, tu perces l'écran. Puis, juste avec tes silences, juste avec tes regards, ça n'a pas de bon sens. Puis, tu es crédible, quand, tu sais, François Labelle, il est crédible quand il parle, puis il fait quand même, écoute-moi bien, je ne le sais pas, c'est qui qui l'a tué. Dans le fond, tu sais, on ne devrait jamais te croire, mais tout le monde te croit, c'est ingénieux, c'est merveilleux. Comment tu as eu ce rôle-là? Hey, ça, là, tu sais, ça faisait un bout, honnêtement, là, que je ne travaillais pas au Québec, hein, moi, je faisais le côté anglophone, c'était plus tranquille, tout ça. Puis, à un moment donné, je reviens de la montagne, parce que la montagne, moi, c'est comme, hein, c'est comme ma méditation, ça, faire de la raquette, monter ça, cette affaire-là. Je reviens un matin, puis je me sens bien quand je reviens tout le temps, fait que je joue mes emails. Là, on me l'a offert carrément. On m'a offert ce rôle-là, c'était pour quelques épisodes en partant, ça pouvait aller plus loin, dépendamment des choses. Mais, comme on peut voir, là, ça continue, c'est un rôle, quand même, qui a pris une certaine valeur, puis c'est comme ça que je l'ai eu. Tu sais, je jouais ce rôle-là et on me l'a offert sur un plateau d'argent. Est-ce que tu regardais le district? Non, non, j'étais familier avec ça parce que… Fait que toi, t'as pas vu, quand t'as eu l'autre, t'étais content, mais tu savais pas à quel point… Non. Que c'était… Le Québec, district, là, on est ailleurs, là, c'est plus… On est ailleurs. C'est ça, je sais pas si ça a déjà existé, fort de même, là, c'est fou, là. Pas sûr, je pense pas, tu sais, parce que quand tu regardes des séries comme Virginie, Lanser Compte, d'autres séries vraiment, vraiment populaires, ça, là, tu sais, district, ça va chercher tout le monde des plus jeunes à des jeunes de 80, là. Tu sais, j'ai des messieurs, là, de 65, 70 ans, qu'avant, ils savent pas j'étais qui, ils s'en foutaient bien raide, là, de ça. À ce temps-là, j'en ai qui font des U-turn dans le centre. Ils vont dire, bon travail, jeune homme, c'est vraiment, vraiment spécial. C'est toute couche de la société, regarde, district. Fait que moi, j'ai des amis dans la Sûreté du Québec, des amis policiers, à Bromont, en tout cas, bref, qui regardent ça, puis je leur dis, là, vous autres, vous devez des galons, mais ils disent, non, c'est pas super, c'est… Je te le dis, là, c'est pas loin, tu sais, pour que les policiers, ils sont en avant de l'écran, puis ils regardent ça, puis ils disent, moi, c'est pas loin. On sait que c'est un peu, mais c'est pas loin. C'est pas exagéré, c'est pas de la fiction, c'est pas loin. Fait que c'est fort, là. Tout le monde regarde tout ça. Mais toi, ta vie, c'est clair qu'après, tu sais, il y a l'avant-district, puis il y a l'après-district, tu sais. Oui, oui. Oui, ça, c'est, écoute, c'est un petit peu un phénomène. Les gars, ils m'ont averti en arrivant à ce jeu. Ah oui? Alors, tu sais, je connais tout le monde là-dessus. On se connaît toute la gang, tous les vieux de la vieille, là, ce qui est incroyable à dire, honnêtement. C'est vrai, c'est vrai. C'est un peu incroyable, c'est ça. Mais ils m'ont averti, ils m'ont dit, tu vas pogner de quoi, là, tu vois, que... Puis surtout, tu sais, sérieusement, l'intrigue, elle a comme pogné, hein. C'est vraiment le fun à jouer, je te cacherais pas, c'est du bonbon jouer ce rôle-là. Puis avec la gang avec qui je t'associe aussi. Tu sais, je suis arrivé là-dessus, puis Michel, les bras ouverts, Sébastien. Sébastien Delorme, tu sais, l'an passé, on travaillait beaucoup ensemble. Tu sais, on avait vraiment une belle complicité, je trouve. Même les personnages fictifs, Pouliot et Labelle, hein, il y a une espèce de... Ah ouais, ils s'aiment, ils s'aiment, ils s'aiment, ouais. Ils s'aiment, quand même. Ouais. Elle sait que quand je lis des chicanes entre nous deux, je suis comme, je suis déçu. J'arrive au travail, je dis qu'en ligne, ça, on se poigne encore. Ils me trouvent drôle avec ça. Mais ouais, j'ai beaucoup de fun avec ça. Puis là, ça roule, tu sais, je veux dire, une journée de tournage, vous n'avez pas de niaisage. Michel Charrette m'a dit, mais vous voulez avoir des fourrées. Je lui ai demandé la même question à Jeff puis à Michel, mais vous êtes quand même toutes des personnes individuellement différentes. Est-ce que toi, tu décroches souvent pour rire ou pas? Je veux dire honnêtement, là, j'arrive vraiment bien préparé. Tu sais, je suis vraiment comme très préparé quand j'arrive parce que c'est la seule façon de relaxer puis d'avoir du plaisir puis de bien faire ça. Moi, je veux bien être chiant. On rit, on a du fun. Tu sais, il y a quelques journées que, je ne te cacherai pas qu'il y en a de la pression. Tu sais, il faut que tu sois prêt dans le fond. Vraiment, ta préparation, il faut qu'elle soit hors pair parce que souvent, on a une à trois takes, là, puis on prend des plans différents en plus. Dans tout ça, puis on a beaucoup de textes aussi. Tu sais, ce qu'on voit à l'écran, là, c'est vraiment une fraction, évidemment, de ce qu'on apprend en plus comme texte. Ah, sur le rapport, par exemple, c'est le premier qui me dit que ce que tu veux dire, c'est une fraction? Bien, c'est que dans tout projet, tu sais, il y a du découpage. Ça fait qu'ils vont choisir comment qu'ils vont ficeler ça, le texte puis les scènes puis tout ça. Ça fait que non, écoute, des fois, tu as sept pages, mettons, quasiment un monologue de sept pages à apprendre. Ils vont avoir une page et demie, tu sais, mettons, ouais, tu sais, genre. Fait que c'est un peu, bien, c'est normal. Il faut que ça le fête dans une demi-heure, que les annonces, toute la patente, là. Puis aussi, de la manière dont tu vas raconter l'histoire, ça change tout, là, le montage. Est-ce que tu le regardes? Oui. Oui, puis, tu sais, honnêtement, là, j'ai jamais regardé beaucoup mes affaires avant. Tu sais, même que j'ai toujours essayé d'éviter ça, tu sais, je change ça, là, ça fait un petit bout que j'ai comme fait, regarde, man, vis-donc ta vie, là, puis arrête d'être critique tant. Écoute, ça me rendait vraiment inconfortable de me regarder avant. Mais, oui, je regarde le show, oui. T'es-tu capable de regarder comme un téléspectateur ou t'analyses tout? Toi, tu sais comment ça marche, le décor. T'es capable d'embarquer dans l'histoire? Oui. Oui, je suis capable d'embarquer dans l'histoire, pareil. Hé, c'est bon, ça? Oui. Oui, puis, tu sais, le monde sont bons là-dessus, là. Ils sont bons en tabarouette. Parce que, tu sais, comme tu disais, on est vraiment dans le jus, là, que ce soit de feu ou, tu sais, Luc qui est dans le jus, il écrit tout tout seul. Puis, tu sais, il faut qu'il produise, là. Quoi que tu lui parles, puis il est calme, hein, il est super calme par rapport à... Mais lui, on s'entend, quand tu dis qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de vie, bien, il y a une vie, c'est une vie. Il y a une vie. Oui. Sa tête, c'est juste ça. Oui. Puis, quand il décroche, il décroche, tu sais, quand il a fini le voyage, puis c'est un gars qui est mort dans la vie, mais effectivement, il y a une discipline de moine. Ça, c'est clair. Ça prend ça, hein. Toi, tu sais pas ce qui se passe avec toi dans deux mois, là. Je pense que t'es pas courant, hein? Je suis au courant de la fin, tu sais, je suis au courant de cette saison, ce qu'on n'a pas tourné, évidemment. Je suis au courant de tout ça, mais après ça... Fait que je suis au courant de ce qui se passe, tu sais, à notre retour, on aimerait ça finir, hein? Finir ce qu'on avait à finir cette année. Fait que ça, ça, je suis au courant de ça. La fin à péter des gueules, là, ça va être toute une fin, ça, là, là. Hein? Ben, tu sais, un peu, t'es pas supposé te parler, mais tu vas péter des gueules! Non, non, je veux dire, la fin, là, du show cette année est vraiment... Le monde va être scié en deux, là, tu sais, c'est... Oui, ben, comme d'habitude, là, c'est... Comme d'habitude. Je sais pas comment... Il est fort, c'est fin, hein, puis... Hé, on ne les voit jamais venir. On ne voit rien venir. On ne voit rien venir. On ne voit rien venir. Jamais. Au grand jamais. Puis même quand... Tu sais, tu le joues, là. Tu devrais nous voir les comédiens parlant, mais deux, qu'est-ce que ça veut dire, tu penses, on écrit un peu, on s'en va où avec ça? C'est pas... Qui est-ce qui va mourir, ta barouette? Qu'est-ce qui... Tu sais, c'est comme... C'est fort, en fait. Ah oui, vraiment. Il y a des gaffes de plateau. Le quoi? Parle-moi des gaffes. Il y a-tu des gaffes de plateau? On compte, ben, on... Ah, des gaffes. Il y en a tout le temps des gaffes, ta barouette, puis, tu sais, il faut que tu vives avec, là... On aime ça, savoir ça, le monde. Ouais. Qu'est-ce qu'on aime ça, savoir qu'il y a des gaffes? Tu sais, l'affaire, c'est qu'on n'aime pas beaucoup, parce que, comme je t'ai dit, je suis préparé comme ça. Ouais, mais sans parler de gaffe, tu sais, je veux dire, t'arrives, tu fermes une porte, tout le décor, tu sais, je sais pas, quelqu'un, il échappe un verre d'autre, tu sais, je sais pas, des gaffes, c'est sûr qu'il y en a, vous en avez tellement d'heures, mais là, ça devient pas... Ou des gaffes dans l'an seconde? Écoute, ce qui est drôle, ben, écoute, j'ai déjà eu une gaffe sur Virginie, où le gars, il me rentrait dans le mur, puis on a complètement cassé le décor, là. Tu sais, on a été chanceux de s'en sortir vivant. Ben, oui. Tu sais, ce qui est drôle, le plus drôle, c'est vraiment le texte, où, tu sais, on... Comme sur District, des fois, là, je te jure que, tu sais, tu viens que... T'as travaillé ton texte pendant 40 heures, puis tu le sais, puis tu le sais, puis là, tu vas arriver dans un monologue, le gros monologue, puis tu vas arriver dans le milieu, puis tu as un coup... Tu sais... Ah, ça, c'est... Ça fait qu'il y a des choses comme ça qui arrivent, mais... Je vais te dire, là, sur District, en tout cas, c'est tellement serré que le monde sont... Ça accroche. Ça accroche. C'est comme une nouvelle zone de performance. Que ce soit, comme je t'ai dit, l'équipe ou que ce soit nous autres, là, on ne s'attendait jamais dans la vie travailler aussi vite que ça. Ben non, c'est tout, c'est la première fois que tu vois ça de même. C'est la première fois que tu vis ça de même, là. Quand j'ai fait Lewis & Clark, tu sais, l'affaire américaine, là, qui ont garroché 40 millions au vidange, en fait, là, ils ont payé une super belle expérience, finalement, c'est ça qu'ils ont fait, tu sais, c'est... On tournait une page et demie par jour, tu sais, bon, sur... Mettons une scène, une scène ou deux par jour. C'est ridicule, là. Sur District, on va tourner 20. Puis même, on le voit, on le voit dans l'image, ça part, tu sais, OK, viens-t'en dans mon bureau, on prend le chône, on ouvre la porte, dans le bureau, on se relève, on va dans l'autre bureau chercher un... Tu sais, tu vois que ça roule, le monde marche, ça va, tu sais, tu le vois, là, que ça roule. Même le rythme de l'émission, ça roule. C'est... Peter? Oui. Ah! Ah! T'étais comme... Pour moi, c'est cloutier avec les SS, là, ils sont en train d'essayer de rentrer dans notre signal, ils essaient de me trouver, eux autres, là, là. C'est cloutier. Lui, on l'aime, puis on ne sait pas si on l'aime ou si on ne l'aime pas. Je suis-tu seul de même? Non, je pense que tout le monde est de même. Personne, tout le monde l'aime, en fait. Tu sais, je vais te dire, là, même moi, je l'aime, tu sais. Je veux dire, tu sais, il y a un charisme, hein, il y a un charisme dans sa méchanceté, tu sais. Ah, mais c'est carré. Il est comme tout ce que tu fais à faire, il est confiant. C'est tort, tu sais, tu sais, mais... Oui, c'est drôle. Moi, les SS, ce n'est pas clair. Mais comme je te dis, en ce qui concerne Labelle, puis en ce qui me concerne, moi, avec, c'est eux autres les bandits. On va s'en suivre, les vraies affaires. Ils ne sont pas clean. Ils ne jouent pas clean, les boys. Tu parles pareil comme François Labelle. Mais alors non, ton personnage, il est extraordinaire. Mais là, j'ai regardé, là, tu en as fait, tu en as fait, tu en as fait, ça n'a pas de bon sens. Quel plateau t'as trouvé ou quel tournage t'as trouvé le plus difficile dans ta vie? Puis pourquoi? Écoute. Wow. C'est une bonne question, ça, quand même. C'est sûr que Lewis and Clark, c'est très, très exigeant. Mais, tu sais, même si je trouve ça difficile, je veux être là, on s'entend. Fait que, tu sais, c'est jamais négatif pour moi. Mais Lewis and Clark, c'est très, très demandant parce que pour qu'on puisse, faire nos scènes, il fallait être qualifié pour faire la job. Ils nous l'ont dit en arrivant. Ils ont dit, écoute, tu sais, à cheval, si tu n'es pas assez bon, on met ton dos. Puis that's it, that's all. Il faut que ça soit beau, cette affaire-là. Puis tu as une coach de classe mondiale qui est en train de te coacher. Fait que if you can't do it, it's OK. Mais puis moi, je voulais tout faire. Fait que c'était très demandant de ce côté-là. C'était des journées. Écoute, on était calés à 3 heures du matin. Ils venaient nous chercher. On faisait deux heures de route. On arrivait dans un champ quelque part, in the middle of nowhere. On se faisait maquiller. On avait toutes nos affaires. Là, ils nous embarquaient sur un petit quatre-roues. On faisait une autre heure et demie. On descendait sur le bord de la lumière. On faisait une autre demi-heure pour aller finalement à la location de tournage. Puis des fois, écoute, on arrivait là très tôt le matin puis on tournait pas avant 8, 9 heures le soir. Fait que ça, c'est dur parce que c'est long, tu sais. C'est long. En même temps, t'es pas à chat puis en train de pelleter de la marde de cochon, là, tu sais. Fait que, tu sais, j'entends que c'est relatif, là, toute l'affaire, là. Mais ça, ça a été difficile de ce côté-là. C'est en quelle année, ça? C'est en 2015. Puis c'est pas 20 ans, là. C'est vieux, hein. Ça passe du pareil. Oui, mais ça fait pas si longtemps. Non. Est-ce que tu as fait, tu es allé à l'école de théâtre puis t'as-tu fait du théâtre? Oui. À New York, en fait. Tu sais, je suis allé à l'école de théâtre à New York. Oui. Puis j'ai fait un peu de théâtre après ça, l'année que j'ai gradué de là-bas. Puis ensuite, j'ai poigné l'an 50, fait que j'ai parti à la télé tout de suite en partant. Mais je suis entraîné au théâtre puis j'ai adoré faire du théâtre. J'adorerais en faire encore, d'ailleurs. Mais ça, c'est un autre clic, hein, ici. Ça, c'est un autre petit monde où tu mets ton temps là-dedans, là. Il faut développer tes contacts puis toute l'affaire. Mais là, t'es François Labelle. Oui, je le sais. Je ne sais pas. On dirait que c'est pas nécessairement un lien. Peut-être qu'il faudrait que, tu sais, on en parle en ce moment puis ça me fait penser au fait qu'il faudrait peut-être que je sois un peu plus proactif. Là, on vend ça. C'est un fait. Oui. On va faire des téléphones, je reviens. Ah oui, non, arrête-moi ça, là. T'as-tu, sur ta checklist de vie, là, t'as des checks, checks, checks. Là, c'est quoi les cases qui restent à checker qui te rendraient heureux? Hum. Bien, au niveau de ma carrière, Ouais. Mettons que, on dirait que j'ai passé proche de certaines affaires qui ont, qui sont, qui ont pas, qui se sont pas développées en bout de ligne, qui ont pas accouché, on va dire, tu sais. Je pense qu'il y a encore un rôle, là, qui est pour moi, là, que j'aimerais, tu sais, tu sais, j'aimerais ça avoir un lead d'un show, tu sais, un lead, là, tu sais, un vrai lead, là, de, de, soit une série, d'un film, tu sais, le lead, là, ce serait le temps que je lead. Là, j'ai souvent numéro 2, 3, 4, 5, c'est fantastique, c'est tous des rôles d'envergure, c'est tout intéressant, tout ça, mais je veux être le gars, là. Tu veux être le gars, le lead. Ouais, je veux que t'as... Dans l'univers, là, on va faire de la méditation en raquette puis lancer ça en haut de la montagne. T'es en plein, ça. Mais t'es un genre de gars qui médite? Oui. Oui, puis, ça fait longtemps que je... Je veux pas dire que je suis un gars assidu, là, sans méditation, mais ça fait longtemps que j'expérimente avec ça. Puis, finalement, ma recette à moi, puis, tu sais, chacun a sa façon, là. Parfait. Moi, c'est vraiment avec de l'activité physique. Comme je te dis, écoute, c'est assez d'imaginer ça, là, à 4 et demie du matin, là, sur... C'est pas parce que je veux me rendre la vie difficile, c'est juste que je me lève de bonne heure de toute façon, là. À 4 et demie, je pars, puis j'arrive au pied de la montagne, je suis complètement seul, il fait noir, il y a un peu de lumière de la lune, ou peu importe. Puis, je pars là-dedans avec ma musique dans les oreilles. Puis, c'est de la musique, mettons, qui se prête à ça, là. Ouais. C'est pas long qu'avec le physique, puis tout ça, je pars, là, je suis vraiment dans une zone... C'est le même que je médite. Ça fait du bien. Ah, c'est extraordinaire. T'as toujours fait ça? Méditer, t'as... Je l'ai fait sans m'en rendre compte, parce que, tu sais, je pars toute ma vie, mais moi, ça vient à travers le physique. C'est à travers faire du physique que je relaxe. Si j'en fais pas assez, ça... Je viens pris... Mon énergie vient prise, là, je suis pas bien. Tu me sembles, c'est ce que tu dégages dans tes rôles, mais aussi en personne, d'une personne en parfait contrôle de toi-même, de tes émotions. Toi, t'es-tu stressé des fois? Y a-tu des choses qui te stressent? Parce que t'as vraiment l'air d'un gars calme, quand même. Je le suis. Ouais, je dirais que je le suis, mais sauf que... C'est parce que je gère ces choses-là, parce qu'on les vit tous, là. Moi, je reste convaincu de ça. Fait que si je suis sincère, là, parce que ça... On est pas des héros de films d'action américains, là. C'est pas ça. C'est juste que j'ai une capacité d'accepter le moment présent tel qu'il est. Je dirais que je donnerais ça à ça. C'est comme quand tu te prépares un tournage, puis t'arrives... L'an passé, j'avais une grosse scène avec Vincent Leclerc, qui est un de mes amis que j'adore. Puis c'est une scène... On avait une scène d'une dizaine de pages ensemble. Comme je t'ai dit tantôt, ça n'a pas tout resté à l'écran, mais sauf qu'on l'a jouée, cette scène-là. Ouh! C'était comme dans... J'arrivais sur le district, puis tout ça. Fait que je me souviens de ressentir une pression là-dessus, mais je l'ai gérée. C'est ça. Mais je ressentais définitivement... Je voulais pas... C'est illégal. Tu veux pas te casser à la tête. Tu veux pas être poche. Tout le monde est bon là-dessus. Tu veux faire ta job. Tu veux pas ralentir la journée. On est capable de s'en mettre en masse la pression. Mais je l'ai gérée. Mais plus les années avancent avec le district, plus les nouveaux acteurs qui vont arriver vont avoir cette pression-là de... T'es mieux d'être prêt. C'est un plateau qui roule. C'est du monde qui... C'est la coche, son professionnel, ta 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 ta. Fait que plus les années avancent, plus ça fait comme... Tabernal! Le prochain qui arrive... Tout le monde le ressent. Mais ce qui est bon avec ce plateau-là, c'est que tout le monde supporte aussi, par contre. Ça paraît. Ça paraît qu'une belle fraternité, une belle amitié. Ça paraît au bout de... Vous voyez-vous à l'extérieur? Oui. Bien, je dirais pas qu'on se fréquente pas régulièrement, mais on a des événements ensemble, t'sais. Nos parties, on passe tout le temps du bon temps ensemble. Fait que, t'sais, c'est une gang, on est en contact. Sébastien, t'sais, c'est quelqu'un qui me s'est rapproché beaucoup. Michel, ça fait quand même un nombre d'années que je le connais. Ouais, fait que... Gildor aussi, ça fait longtemps que je le connais. Gildor, je l'aime comme si c'était de la famille. T'sais, je l'ai rencontré dès mes débuts, là, parce que dans ses comptes, bon, Maxime, sa soeur, t'es là-dessus. Fait que, t'sais, j'ai eu la chance de le connaître tôt. Ça, c'est une bonne personne que j'aime beaucoup. Fait que... Ouais. Ah non, c'est un truc de cul. Mais non. C'est comme un ange venu du ciel, t'sais. T'sais, tout... Gildor. Là, si ça te dérange pas, on va... Je veux juste aller voir les commentaires puis t'en shooter une couple parce que depuis tantôt, le monde écrit si tu ne se créeras pas. Mais là, je veux... Qu'est-ce que j'adore à bientôt. Bon, qu'est-ce que c'est ici? Attends. Oh, Marie-Claude Laving. Oh, il est excellent dans tous ses rôles. Je l'adore. Tu vois, quel cadeau pour les yeux. Les madames te trouvent bien. J'aime... T'as une belle philosophie. Je suis d'accord avec elle. Ça, c'est mon fils. Allô, Carl. Le Mindful Neige. Ça, c'est mon petit garçon. Mon grand garçon, c'est un joueur de football. Lui-tout, il est en tête mais il a joué pour le Variard à l'Université du Chabot puis il est à Fort McMurray. Après ça, il a arrêté. Qu'est-ce que c'est à Fort McMurray? Comment? Il est ici maintenant. Il est revenu? Oui, il est revenu. Il avait ça dans la tête de faire une carrière puis il a plein d'affaires. Après ça, il a une petite mini-dépression. C'est pas facile pour tout le monde quand il veut faire ça puis il y en a... C'est un drôle. Bref, je pourrais t'en parler. Tu connais ce milieu-là. Est-ce que tu t'ennuies du milieu du football parce que t'es allé quand même assez loin? T'as joué pour le football? C'est pour ça que je le comprends. C'est comme... C'est mieux de l'avoir vécu de ne pas l'avoir vécu. C'est clair, mais c'est un trou après. Ça te définit en tant que personne, en tant qu'homme, ta gang. Peu importe. Après, on a beau rester en contact, on part chacun de notre bord, on construit notre vie. D'accord, oui. Ah, t'as super de ça. Épouvantable. C'était sa vie. Comme tu dis, le football, c'est une famille, c'est de l'entraînement, ça fait partie de ton... Le matin jusqu'à temps que tu te couches, c'est juste ça, le football, le football, le football. C'est une belle vie aussi. C'est une très belle vie. Moi, j'adore. Est-ce que tu regardes beaucoup encore le football? Bien, pas autant, mais je vois, je suis pareil. Je suis vraiment content des aloites en ce moment. Ah, tu es un acteur incroyable. t'as Patrick Le Duc. Bonsoir, Patrick. Tu le mérites, Peter. Tu as tellement de talent et tellement une bonne personne. Je t'adore. Est-ce que vous connaissez? Merci beaucoup, oui. Patrick Le Duc. Mon Dieu, tu connais tout le monde. Salut, Patrick. Comment? Salut, Patrick. On te souhaite tellement... Ah, parce que tu parlais du lead, le lead. Qu'est-ce qu'il dit? Penses-tu que Yves Jacob va devenir un membre de l'équipe 31? Yves Jacob? Ah, je ne pourrais pas te dire. Bien, tu sais, Yves Jacob, celui qui arrive tout le temps et il enquête sur les policiers. OK. Ah, dans le show? Oui, il s'appelle Yves Jacob dans le show. OK, 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 OK. Ah oui, 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 OK. Ça, je ne pourrais pas te dire. C'est ça. C'est un membre d'équipe 31. Mais toi, tu savais, tu ne pourrais pas nous le dire. Non, je ne pourrais pas. Et voilà. J'étais le label qui ne dit rien de toute façon. Ah, regarde ça. On t'aimait aussi tellement en tant que capitaine Lugano du National. Y a-tu des grands souvenirs du plateau de l'en-fait-compte? C'est quoi qui te revient en tête vite de même? Écoute, de l'en-fait-compte, j'ai des amis à vie là-dessus. Tu sais, Mathieu Barron, c'est comme mon frère. Louis-Philippe Dandeneau. Ça, on l'a fait pendant tellement longtemps. On a fait 5 ou 6 saisons. On a fait un film. Oui. Et moi, ensemble, à Québec, à se promener en promotion. Écoute, on a des amis à vie. Ça, ça a été une job spéciale. C'est vrai? Oui. Tu sais, Éric Oziel, c'est un de mes... Tu sais, j'ai vraiment beaucoup d'amis proches de l'en-fait-compte. Encore à ce jour, après tant d'années, encore en contact. Ça, c'est hot, là. Oui. Puis surtout, moi, je ne suis pas le genre. Tu sais, j'ai tellement bougé dans la vie que des fois, c'est long avant que je recontacte quelqu'un ou qu'on... Mais avec eux, ça a été régulier. Toujours. Tu t'ennuies-tu de rester toujours au Québec? Tu as tellement toujours voyagé que c'est quelque chose que tu veux recommencer de repartir vivre ailleurs ou là, non, c'est fini puis tu vas toujours... Bien là, pas là parce que tu as un beau rôle, mais... Bien là, tu vois, c'est une super bonne question, ça. Parce que ce qu'on vit en ce moment... Ouais, de rien de même, hein, mais... Non, on va dire, tu es là-dedans. On dirait que tu es dans ma tête un peu, c'est qu'avec ce qu'on vit, tu sais, j'aime même pas le mot confinement, là. Est-ce que tu n'aimes tellement pas le mot confinement? Je suis d'accord avec toi. Oui, j'aime pas ça du tout, mais on dirait une expérience globale, humanitaire, ça... On dirait que ça m'a... Ça m'a ré-enligné un petit peu, là. Tu sais, ça... C'est bien? Ouais, ça m'a... Ça m'a calmé par rapport à courir partout après... Comme je te parlais d'une carotte tantôt, là. Tu sais, tu en veux plus, tu veux ça, tu veux pousser ça. Je ne suis pas contre créer les choses, mais peut-être plus autour de moi où je suis en ce moment, tu sais, avec... Profiter de tout ce que je vis dans le moment présent ici, là. sans courir après rien. Fait que non, je n'ai pas envie de courir. J'ai... Faites-tu des conférences? Bon, ça... Je travaille là-dessus parce que... Je viens de prendre un agent là-dedans. On vient de s'entendre, oui. D'ailleurs, j'ai un contrat à signer, là. Mais, ouais, c'est une gang qui font ça. Ils sont bien plogués dans l'industrie des conférences, aussi au niveau scolaire, tu sais, les écoles, tout ça. C'est quoi? Pierre Gravel. Ben oui, arrête! Voyons, on doit! J'ai été longtemps chez Pierre Gravel, moi, à Granby. Ah oui, hein? Belle équipe, une belle équipe. Oui, c'est une belle gang. Vraiment une belle gang. Vraiment. Ah oui, ben, c'est drôle parce que je t'écoute parler de... Parce que je te... Tu sais, je ne te connais pas du tout puis à part la télé avec tes personnages, puis t'as... Mais là, il me semble, je ne te vois pas souvent en entrevue. Je ne sais pas trop. Fait que là, de savoir que tu médites puis que t'es une personne en contrôle puis que t'es... Tu sais, je fais comme, ben, c'est bien beau, tu devrais tellement parler avec des messages en conférence. Puis là, tu m'annonres que tu vas faire une conférence et je te vois tellement faire une conférence. Puis d'ailleurs, je suis en train de... Tu sais, je suis parti avec une idée mais là, c'est plus cette idée-là que je veux, je suis parti avec une autre idée. Fait que tu sais, peut-être que je vais avoir quelque chose à dire, il faut peut-être quelque chose à vraiment dire. C'est en train de sortir. Là, ça, c'est ce que je fais. C'est ainsi. Ben, il ne faut pas que tu cherches trop. Tu as juste à te raconter. Oui. Puis en plus, ta vie est comme tellement différente de bien du monde. On a toute, notre vie est différente mais je veux dire, toi, tu es ailleurs. Déjà que tu pars de Chibougamau puis tu t'en vas vivre au Bahamas, on part de là. On part de là. Tu vois, mes parents, c'est ça. Puis là, tu te ramasses à la tête, James, puis là, tu joues pour la CFL, puis là, tu t'en vas à Théâtre à New York puis on veut entendre ça. On veut en voir les détails, les dessous puis quand tu vas raconter ça, tu sais, comme depuis tantôt, tu parles puis on prend des messages pareils là-dedans. Tu sais, il y a plein de messages qu'on prend pour notre propre vie. Fait que, ouais, c'est bon. Moi, quand tu vas être en conférence, je te le promets. De toute façon, on va aller prendre un café. On s'est dit que tu allais me parler de faire un petit coaching. Oui, moi, je vais te coacher. Mais moi, je vais te montrer comment faire une scène. Je vais te montrer c'est quoi le métier d'acteur. Fais pas ta fraîche. Le meilleur rôle dans ma vie, c'est dans les pêcheurs. Ah, oui. C'est bon, ce petit show-là. Oui, puis je faisais une serveuse et pas ici. Puis ma famille m'a dit qu'ils me reconnaissaient. Mon Dieu, tu le joues tellement bien. On dirait que c'est toi. Fait que je n'étais pas sûre si c'était un compliment ou en tout cas, bref. Et puis, Martin a écrit le rôle, c'est une serveuse qui a un petit rôle tranquille. Elle venait de dire deux, trois lignes. Puis ça a tellement marché. Le monde a écrit, c'est donc bien drôle, mais tu sais, ce n'était pas moi, c'est les textes de Martin, que je suis revenue sans arrêt. Fait que j'ai fait comme deux saisons. Tu vois, ça c'est bon signe ça. Tu sais, quand tu reçois de quoi puis ils t'en font plus. C'est comme district pour moi. Oui, ça c'est super ça. Tu vois, c'est une belle leçon. Oui, on se présente, on fait un job puis je ne sais pas ce qui peut venir après. Puis la jour, tu sais, j'ai fait un petit rôle, mais je revenais souvent dans l'émission avec Joie pendant la demi-heure puis j'ai joué avec les fois parce que lui invite du monde dans les pêcheurs puis j'ai joué avec Denis Arcane. Ah, c'est vrai. T'es rétrobitaille, Lise Dion. Fait que là, j'ai fait, la journée que t'auras joué avec Denis Arcane, tu viendras me jaser. Elle faisait ta fraîche, elle te marque mes siens. Non, mais j'ai mieux, tu sais, puis j'étais bien dirigée, mais je n'ai pas d'expérience, je n'ai pas étudié là-dedans, j'étais juste intimidée et impressionnée par le travail. Il faut aller sur un plateau une fois dans sa vie pour comprendre c'est quoi on n'a pas eu. Moi, je n'avais aucune idée que c'était ça. Je n'avais aucune idée que quand deux personnes se parlent, on est si proches. Oui, oui. Ça, c'était pas bien un moment donné, je me suis dit, mais voyons, on est proches. On est très, très proches. Puis là, les caméras, on refait la même scène, je fais l'ado, la femme, je ne savais rien de ça, je trouve ça fascinant. Fait que là, puis moi, j'avais ça de rôle puis là, j'ai fait, mon Dieu, c'est ça leur vie. C'est gros, c'est gros, faire votre travail. Il y a plein de petites choses qui ne sont pas naturelles puis là, toi, tu rends ça naturel. Oui, puis j'avais, j'ai juste connu un réalisateur dans ma vie puis il s'appelle Pascal Leroux puis je l'ai trouvé tellement gentil puis patient parce que là, tu as des données arcaines tout ça, mais moi, j'ai mon texte par cœur puis eux autres, ils disaient, on n'est pas trop par cœur parce que Martin, il change jusqu'à la dernière minute. Fait que je fais, OK. Fait que eux autres, après une scène, ils apprennent le texte, après ce qu'on faisait la scène, je fais, ben voyons donc. Puis là, je sais que là, tu sais, que moi, si je ne dis pas maligne comme ça, tu sais, on jase là, il ne faut pas que j'apprenne juste le mien, il faut que j'apprenne le sien pour savoir quand moi je rentre. Fait que ça, c'est les textes, mais je ne savais pas aussi qu'il fallait marcher. Mettons que tu m'envoies de moi puis il faut que j'arrive ici. Au bon temps. C'est dur ça, le temps de marcher puis de partir au bon moment. J'ai trouvé ça, c'est incroyable ce travail-là, c'est malade ton cerveau, tu t'es épuisé après une journée. Mais tu as fait une mausse de belles jobs parce que ce n'est pas évident justement à arriver là-dedans comme ça puis exécuter tout ça sous presse. Non, non, il y avait quelqu'un qui dit, non, non, ils m'ont pris sous leurs ailes puis ils m'ont vraiment coaché. Je n'avais aucun talent. Non, 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 non. Ils m'ont fait bien paraître. Des fois, il y avait des bloopers dans les bloopers, je suis revenue souvent. Très. C'est super. Mais ça, c'est ça. Fait que je vous lève mon chapeau. Est-ce que Peter Miller a des regrets? Y'a-tu des regrets? Non. Ou déjà répondu? J'ai des questions. Je n'ai pas... Ah oui? Non, je veux dire, je ne suis vraiment pas le genre à regretter. Je ne suis vraiment pas du tout sauf que je ne suis pas gêné de dire que... Ouais, OK. Peut-être qu'il y a 20 ans, j'aurais peut-être pris cette tournure-là. Tu sais, dire non à un rôle puis tu fais comme maudite épée. Hum... Au contraire, tu as dit oui à un rôle que tu fais... Ah, j'aurais jamais dû dire ça sans dire le rôle. Tu sais, ça arrive-tu? OK, honnêtement, ça, ça m'est arrivé puis je ne dirais pas le rôle. Non, non, je suis d'accord. mais ça m'est déjà arrivé d'accepter un rôle. C'était plus, mettons, une question financière puis tu sais, on va dire, tu sais, des fois alimentaire, on va dire, puis j'ai payé le prix longtemps. J'ai payé le prix longtemps, oui. Tu sais, j'ai tourné du stock puis ça... Donc, prendre un... Il faut vraiment prendre chaque offre pour les bonnes raisons. Je dirais. Je dirais avoir la foi en ça, oui. Oui. Est-ce que tu poses... Est-ce qu'il y a du monde? Tu vas-tu consulter des gens quand tu n'es pas sûr? Des fois, tu n'es-tu pas sûr d'un rôle de dire oui? Non, c'est moi qui décide. Honnêtement, c'est... C'est rare que je vais demander des conseils. Sur un rôle, tu sais... Ah, mon Dieu, tu viens de faire François Labelle, on dirait que tu me disais c'est drôle, c'est drôle, c'est drôle, je demande des conseils. C'est pas important. Mon Dieu. Puis c'est rare qu'il sourit notre Labelle. C'est ça, j'ai trouvé ça drôle parce que c'est tellement beau sourire François Labelle rire rarement. C'est en plein ça, c'est ça qu'elle vient de dire. Oui, c'est ça, c'est drôle. T'as-tu fait de la comédie? Charbelat, Mambu, qu'est-ce que j'ai fait? Charbelat. Ben, j'ai fait Mambu Italiano, tu sais, qui était... C'était pas drôle, mais c'est une comédie. C'est un film... C'est un film qui a marché, là. qui était... Je me souviens, mais je me souviens pas si je l'ai pas vu, mais il a été populaire en test, ce film-là. Oui, c'était un... Puis c'était de la comédie, mais j'ai jamais été le gars qui joue le clone, mais tu sais, tu sais que je suis capable, ça, faut pas se tromper, on m'a jamais vraiment donné un rôle de même, mais je suis capable de faire le clone en masse. Dis donc, tu sais, les petites lignes de François Labelle, il y en a-tu que c'est Peter Miller qui les sort puis que vous gardez? Oui. Puis tu sais, Luc, là-dessus, il te le dit, tu sais, regarde, c'est bien important, en tout cas pour moi puis je pense pour tout le monde dans le métier de... Faut que tu passes un message qui est à passer, tu sais, fait que... C'est des petits changements pour le naturel, tu sais, dans le moment présent, des fois, il va en improvisation ou on va le sortir en nos mots, ce que lui veut dire. Oui, définitivement qu'il y en a de ça. Mais c'est cool que vous avez cette latitude-là. Absolument. Puis ça fait en sorte qu'on est capable de rendre ça naturel aussi, tu sais. Ah, c'est mieux, ça n'a pas de sens comment ça a l'air naturel. C'est ça. Qu'est-ce que François Labelle et Peter Miller ont en commun? Qu'est-ce qui se ressemble là-dedans? Les côtés de Labelle qui me ressembleraient, on dirait peut-être qu'on ne les voit pas nécessairement, tu sais. Mais, Labelle, tu sais, aucun être humain est parfait, on s'entend là-dessus, mais je dirais que les deux, on est loyal, tu sais, on est du monde loyal puis on est juste. Peut-être qu'il y a du monde qui dirait Labelle, il est warpé, sa façon de voir la justice, mais intègre, tu sais, il y a une espèce d'intégrité que je trouve qu'on a en commun. C'est vrai que c'est, puis ça existe dans la vie, là. Ah, absolument. Ça existe quelqu'un qui a choisi la criminalité pour vivre puis qui est loyal puis qui a des valeurs, tu sais. Puis tu sais, si on est franc, toute l'information entre toi puis moi, des bandits en cravate, il y en a-tu assez? Ben oui. En toi puis moi, tu sais, on est tous dans le même bain puis je trouve que ces valeurs-là, ils restent pareils malgré le décor dans lequel on se retrouve des fois. On joue une game humaine, l'autre va être le policien, l'autre va être le biker, l'autre va être le policier, qui est le plus honnête dans toute cette gang-là, tu sais, ça dépend du gars, tu sais, c'est comme... tellement raison. Ouais. Fait que moi, je le trouve très... Écoute, je le défends solide, le label. Je m'assine pour le défendre. On l'aime, le label. Puis... Là, j'ai un commentaire de ma mère qui me rend très mal à l'aise. Allô, maman? Dis-lui que je suis en amour. Si jamais, là, pendant ce qu'on vit présentement, ta blonde, t'es plus capable, il y a toujours ma mère. Il y a toujours ma mère qui est là. All right, Hélène, ça me fait plaisir. J'ai ma amie. Fait que j'ai ma mère puis il y a mon fils puis ma tante Pauline de Black Lake parce que moi, je te disais, je viens peut-être un peu même du Black Lake puis ma famille là-bas m'écoute dans mes conversations avec puis ma mère et Pauline me sont en écoutant. Allô! Allô, Pauline! Vous êtes les deux calmes, Peter et François. Ça, effectivement, les deux, vous êtes très calmes. Oui. Et c'était quoi ma dernière question? Qu'est-ce qui fâche Peter Miller avec maintenant, avec ta sagesse, avec la vie? Qu'est-ce qu'aujourd'hui te fait fâcher? Bien, on veut dire ce qui... OK. Qu'il vient me chercher maintenant, tu sais, fâcher, chercher, c'est tout là-dedans pour moi, là. Oui, chercher, fâcher, oui. Écoute... C'est sûr qu'il y a l'injustice, mais... Oui. Fait-ce que tu sautes une coche, tu fais comme, là, tu perds tes moyens. C'est... Coupou. On dirait que des fois, là, regarde, je vais te donner un exemple. quand on écoute les nouvelles mainstream, OK, il y a un message qui se passe là-dedans, il y a tout ça, bon, parfait. C'est quand le monde s'abandonne trop rapidement. Pour moi, là, ça vient me chercher honnêtement à... Puis en ce moment, c'est quand même un temps qu'on vit ça assez intensément, mais quand on rentre trop facilement en ligne, sans se poser de questions par rapport aux décisions qui se prennent pour nos vies, exemple, des lois qui s'écrivent, des choses comme ça, des décisions qui nous affectent, ça me fait de quoi? Ça me fait de quoi? Parce que, tu sais, dans le fond, les humains, on travaille très fort, tout le monde, pour vivre, pour avoir une qualité de vie, pour, exemple, mettre du monde en position de leadership, qu'on finance, qu'on met en position pour nous protéger, une sorte de choses comme ça. Puis, souvent, on dirait que les décisions, ça a peut-être l'intérêt d'un plus petit pourcentage, des fois, d'humains. Ça, ça va bien me chercher. Ça va bien me chercher. J'aimerais plus qu'on soit capable d'avoir plus de discernement. On aurait une meilleure vie collectivement si on avait plus de discernement, tu sais. Si on était capable de voir toute l'information puis de s'écouter soi, tu sais, comment toi, tu te sens par rapport à ça au lieu d'écouter... C'est tellement vrai. Hein? Ah, c'est tellement vrai. T'es tellement prêt pour une conférence. Right? C'est peut-être là-dedans que je m'en vais, en fait. Ah oui, ah oui, tout à fait. Ouais. Puis, j'ai quelqu'un qui pose, là, c'est mon fils, par lui, comment il déle avec les scènes osées? Ouais, ça, c'est une bonne question. Mais ça, c'est tout le monde. Tous les spectateurs, quand il y a une scène, on se demande, c'est-tu malaisant? Qu'est-ce que tu penses? Comment ça marche? Ah, on se pose. C'est tellement mystérieux pour nous. C'est... T'es en l'entrée compte, tout le monde, t'es tout nu à tout bout de champ là-dedans, là. Ouais, c'est ça. Non, écoute, honnêtement, c'est... malaises, toujours. Souvent, tu connais pas nécessairement la personne, il y a ça de l'importance. Puis, tu sais, t'es sur un plateau, fait qu'il y a une équipe au complet, tu le sais, tu l'as vécu. Ben, très peu, à petite échelle, là, mais... Mais, tu sais, mettons... Une scène osée, je pense pas que toute l'équipe est là. J'imagine... C'est pas un plateau fermé qui appelle, mais au niveau de 25 personnes, t'en as 12, tu sais. Ah, quand même. Ouais, quand même. Puis, tu sais, le malaise, c'est pas nécessairement sur... C'est plus... Tu sais, t'as plusieurs techs à prendre. Mettons, t'es dans le lit, t'es couché là, en position inconfortable parce que t'es en position de tornage, fait que, bon, puis là, ils vont passer des fils en-dessus de ta tête, en-dessus de l'oreiller. Puis là, la fille est ici, sur toi. Ah, oui, ça n'est pas grave. Tu sais, il y a absolument rien de sexuel là-dedans. Ça, je peux te le dire, tu sais, c'est... Parce que t'es pas dans votre tête, dans la technique, dans où se placer, fait qu'ils te laissent pas. Mais quand vous vous embrassez, sortez-vous à l'angle? Non. Bien, ça dépend, puis il y en a peut-être qui sortent là, mais moi, c'est... Moi, j'ai pas été un licheux de... Licheux de la vente. J'ai pas... J'ai pas... Tu sais, ça a pas été... J'ai pas eu besoin de faire ça, mettons. Peut-être qu'il y a des scènes qui... Ça le demande, là, tu sais, où les personnages sont rendus là, là. Mais c'était élevé, là. C'est pas une chose, là, mais... Ouais, on garde ça respectueux. En tout cas, moi, c'est clair que... Ben oui, j'imagine, mais ça reste qu'un contact de peau, là. Ouais. Bon, écoute, il faut que t'embarques. Il faut que t'embarques. Il faut que t'embarques. à l'inverse, j'ai posé la question qu'est-ce qui te fait fâcher, mais... Maryse dit qu'est-ce qui te rend heureux? Et moi aussi, je veux savoir ça avant de quitter. Qu'est-ce qui te rend heureux? Hé, c'est un gars simple en tabarouette, c'est drôle. C'est simple. C'est simple qui nous rend heureux, by the way. Hein? C'est quoi? C'est souvent ce qu'il y a de plus simple qui nous rend... Exactement. Fait que, tu sais, vraiment, puis je pense que comme plein de monde, ce qui me rend heureux, c'est vraiment passer du bon temps avec du monde que j'aime. Tu sais, c'est niaiseux de même. Comme l'été, l'été, quand on peut se réunir, puis passer du bon temps, il fait noir tard, puis on allume un feu, puis on prend un petit verre et un petit fireback, puis ça, là, je vais te dire... Hé, t'es mon frère cosmique, qu'on vient de la région, on vient de faire des feux. Ah ben là, on fait ça, c'est clair. On va arriver à Noël, là. Seigneur. On fait ça. Hé, dis donc, je te remercie énormément. Je veux juste lire des dernières questions, je vais te laisser aller parce que tu as déjà été beaucoup, beaucoup, beaucoup généreux. Oh, je vous aime, nos mains fins. Je suis tellement avec ça. Bonjour, Éric. Mais parle-lui de week-end de bois. Qu'est-ce que tu ries? Qu'est-ce que c'est, l'inside? Ben, il y a ça, l'inside de week-end de bois? Je ne sais pas pourquoi tu ries. Je ris parce que week-end de bois, j'ai eu du fun avec Peter McLeod. Oh, OK, je sais, je n'ai pas écouté ça. ça jouait il y a quelques semaines. Mais c'est juste qu'on a fait du tir, on faisait un show sur la chasse, je ne suis pas chasseur mais on a tiré un gun à la pod, il fallait pratiquer, on tirait sur des cibles et je t'ai mangé la... Non! ...mette dans l'œil et que ça m'a coupé. Non! Oui, je ne tournais pas pendant deux semaines après ça, ça donnait bien, j'ai eu le temps de guérir, mais de justesse. Ah, le gun dans la face, c'est sûr qu'il y a des... Le gun dans la face. Ben voyons, c'est quasiment dangereux. C'est ça, fait qu'Éric est référent. Oui, ça aurait pu mal tourner mais j'ai été chanceux. Merci Suzanne, une nouvelle découverte, merci à vous deux parce qu'on découvre, tu sais, je suis tellement content de t'avoir reçu. Vraiment, Peter, t'es vraiment généreux puis gentil puis j'ai vraiment hâte à... J'espère que c'est vraiment bientôt ton entre ta conférence, mais bientôt quand la vie va reprendre. Oui. Ah, tu ne tarderas pas parce que ça va être vraiment bon. Je niaiserai pas puis merci pour ton encouragement. Bien apprécié puis ça me fait plaisir de faire ça. Puis je vais rester, on reste en contact. Nous autres, je ne gêne-toi pas là. Ben non, je ne vais pas, mais le reste dans la loge, je vais revenir pour te dire bye, mais je vais dire bye à tout le monde. Merci d'avoir été là à la conversation en direct. Demain, je prends off. Jeudi, on est avec Sylvain Marcel. Bonsoir tout le monde, ne manquez pas, soyez extraordinaire, le podcast de mon fils qui reçoit des gens extraordinaires. Bonne soirée tout le monde, merci d'avoir été là tout le monde. Bye bye. Merci Peter. Yes, merci. Sous-titrage ST' 501